– Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. – Générique – Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le diocèse de Lyon, qui comprend à la fois le département du Rhône et un arrondissement du département de la Loire autour de Rouen. Dans cette édition, parmi les nombreux sujets évoqués, nous irons découvrir la façon dont les paroissiens d'une église du centre de Lyon essaient d'allier vie de prière et service auprès des plus pauvres. Et nous entendrons également Laurence Robert, cette femme laïque, assume le nouveau rôle d'adjointe au vicaire général du diocèse, une mission directement en lien avec son gouvernement. Mais pour commencer, quelques mots sur l'archidiocèse de Lyon. Il s'agit donc du plus ancien diocèse de France, fondé dès le IIe siècle. Parmi ses figures majeures, on peut notamment citer Saint-Irénée de Lyon, nommé docteur de l'église en janvier 2022. Un diocèse qui s'appuie sur un héritage gallo-romain unique. L'archevêque de Lyon porte d'ailleurs le nom de Prima des Gaules, puisque Lyon a été la capitale des Gaules après la conquête romaine au Ier siècle. Et un rayonnement gastronomique mondial. Il y a bien sûr le Beaujolais, de nombreuses spécialités locales, et Lyon qui porte le titre de capitale mondiale de la gastronomie. La ville compte de nombreux restaurants étoilés, ainsi que des restaurants traditionnels typiques, appelés les bouchons lyonnais. Je viens de nous mettre l'eau à la bouche. Pour parler de ce diocèse, je reçois aujourd'hui Mgr Olivier de Germay. Bonjour Mgr. Bonjour Henri. Alors peut-être pour commencer, avant de mieux vous découvrir, comment est-ce que vous décririez en quelques mots la vie, la réalité de ce beau diocèse de Lyon ? Vous en avez parlé un petit peu déjà, effectivement. C'est déjà un grand diocèse qui recouvre plus que le diocèse du Rhône, mais aussi une partie de la Loire. C'est 2 millions d'habitants, donc c'est quand même, c'est pas rien. C'est toute cette métropole de Lyon en particulier, il y a une activité assez étonnante. C'est un diocèse qui a des racines qui remontent à loin, vous l'avez évoqué, Saint-Potin, Saint-Irénée, Saint-Irénée dont nous avons fêté cette année le doctorat. Et puis, en même temps, très en prise avec l'actualité, c'est un diocèse où, d'abord il y a une grande diversité, il faut dire que c'est un diocèse où, entre la pastorale des milieux populaires dans l'Est lyonnais, le centre-ville, le rural, il y a vraiment des réalités assez diversifiées, des pastorales diversifiées, on peut penser à Sainte-Blandine, Glorious, etc., ça fait partie des... Il y a un côté un peu laboratoire à Lyon. On aime bien tester un petit peu des nouvelles formes d'évangélisation, donc effectivement c'est très riche, très diversifié, très beau. On va découvrir ce diocèse avec vous, mais quelques points de repère. Pour ceux qui ne vous connaîtrez pas, puisque vous êtes archevêque de Lyon depuis deux ans, depuis fin 2021, vous étiez officier parachutiste avant d'entrer au séminaire, vous avez été ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse... 98. 98, pardon, pour le diocèse de Toulouse, et c'est pour le diocèse d'Ajaccio que vous avez tout d'abord été ordonné évêque en 2012. Votre devise épiscopale vient de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Le Christ a aimé l'Église. On va peut-être juste commencer sur cette question toute simple. Si on aime le Christ, on doit forcément aimer l'Église ? Je crois que c'est Jeanne d'Ordre qui disait le Christ et l'Église, c'est tout un. Effectivement, je pense que c'est important aujourd'hui de se souvenir de ce lien. Évidemment, entre l'Église et le Christ, on fait une distinction. Le Christ, il est sans péché. L'Église, elle est à la fois sainte et composée de pécheurs. Mais il y a un lien très fort. Le Christ, effectivement, il a donné sa vie pour l'Église. Et souvent, quand je parle avec des gens qui ont un petit peu de mal avec tout ce qui se passe, ils me disent alors, l'Église, je dis, écoutez, si vous voulez purifier l'Église, faites comme le Christ, donnez votre vie pour elle. Et plutôt que de se mettre à l'extérieur et de la critiquer de l'extérieur, prenez conscience que l'Église n'est pas si nous, nous sommes l'Église, nous faisons partie de l'Église. Et si nous voulons la rendre plus belle, ce qui est toujours à faire, bien sûr, commençons par nous convertir nous-mêmes. – On va voir de belles figures de croyants dans le diocèse, puisqu'à l'Église Saint-Potin, dans le centre de Lyon, le service Fratellopathe accueille tous les lundis soir dans la crypte de l'Église des personnes sans-abri et en situation de très grande précarité, afin de partager un repas de pâtes. Dans un moment chaleureux, nous sommes allés voir comment l'enracinement dans la prière et le service des frères se vivent au sein de cette paroisse du centre de Lyon, où les maraudes et les distributions de repas sont proposées plusieurs fois par semaine. Un reportage d'Isabelle Caraïs-Cos. – Il est 19h ce lundi de décembre. Il fait moins 2 degrés, mais la journée n'est pas terminée pour cette lyonnaise du 6e arrondissement. Après le travail, c'est dans cette salle de la crypte de l'Église Saint-Potin que se rend Muriel pour servir le dîner. Un dîner solidaire. Le service Fratellopathe accueille tous les lundis soir des personnes sans-abri et en situation de très grande précarité, afin de partager un repas de pâtes préparé par une dizaine de bénévoles. Les denrées sont issues de dons de paroissiens et d'habitants. Les bénévoles récupèrent également les invendus offerts par une boulangerie du quartier. – Alors là, vu que ce soir il fait froid, on va faire de la soupe en plus des pâtes pour leur faire une petite entrée. Tout de suite, dès qu'on arrive à 18h45, on lance l'eau chaude pour les pâtes. Entrée, plat, dessert. À Fratellopathe, on ne fait pas que servir un repas, on le partage. – En fait, ce qu'on fait le lundi soir, à Fratellopathe, ce n'est pas une distribution de repas. C'est vraiment un partage avec tous les gens qui viennent. Un partage humain, évidemment, on leur sert de la nourriture, mais ils sont aussi heureux de nous voir. Nous, on est heureux de pouvoir les servir pour des gens qui en ont sans doute vraiment besoin, parce que sinon, ils ne seraient pas là, ils seraient en famille chez eux. Et en fait, là, ils ne sont pas en famille chez eux le soir, le lundi soir. Ils sont seuls et viennent ici prendre un peu de chaleur humaine. – On s'est rendu compte que quand on faisait la maraude le samedi matin, on discutait éventuellement deux minutes, voire cinq minutes, si vraiment ils avaient besoin de discuter. Mais on y allait effectivement tous les samedis matin, mais il n'y a pas de suivi, on ne peut pas discuter. Et donc, ce qui nous semblait très important, c'est de pouvoir s'asseoir avec eux, qu'il y ait suffisamment de bénévoles pour qu'on puisse s'asseoir avec eux et parler avec eux. C'est tout au long de l'année et de la semaine que l'église Saint-Potin sert les plus précaires, avec également l'organisation de petits déjeuners itinérants. Chaque samedi, ce sont près de 80 personnes qui en bénéficient. – J'ai découvert avec beaucoup de joie dans cette paroisse le lien de la prière et de la charité, de l'action de la vie chrétienne. Et un lien fort est établi dans cette paroisse entre ceux qui viennent se ressourcer à la messe, aux différents moments de prière, aux moments d'adoration, avec les gens de la rue. – Souvent, on se dit qu'on donne de l'argent, mais c'est vrai que le temps, finalement, c'est plus dur et aussi ça nous apporte plus. On leur donne du matériel à repas, mais derrière eux, ils nous redonnent beaucoup aussi par leurs échanges et les moments de joie qu'on passe ensemble à discuter. – C'est la même émotion que lorsque je vais à la messe où j'imagine que c'est un peu pareil pour les autres. Sauf que là, on est dans l'action et on agit pour ces gens qui sont là et qui nous attendent le lundi soir. – Au nom du Père, je suis le fils, je suis le fils de la paix. – Amen. – Après le repas, un court temps de prière est proposé chaque lundi dans la chapelle adjacente, avec les accueillants bénévoles et avec certains des accueillis qui souhaitent venir, une façon de communier ensemble. – Alors, que vous inspire ce reportage ? Et puis peut-être aussi ce que nous disent ces bénévoles qui font bien le lien entre leur vie de prière, leur participation à l'Eucharistie et le fait de se mettre au service. – C'est ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'exemple. C'est parce que parfois, on a un petit peu une séparation, ceux qui font du social, disons. C'est vrai qu'il y a une grande tradition du christianisme social à Lyon qui est vraiment magnifique, mais il peut y avoir parfois cette tentation de faire l'un ou l'autre. Il y a ceux qui prient, puis ceux qui font du social. Et là, on voit bien qu'il y a ce souci de tenir les deux choses en même temps. C'est important dans la vie de la personne, du chrétien, qu'il doit tenir les deux choses en même temps dans sa propre vie. Mais c'est aussi intéressant dans l'approche. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien dans ce reportage qu'il y a le repas partagé, mais il y a aussi un temps de prière qui est proposé à ces personnes. C'est une vision globale de la personne. La personne n'a pas simplement besoin de manger ou de vêtements ou de chaleur humaine, mais elle a aussi besoin de connaître le Christ. Les pauvres aussi, ils ont le droit d'être évangélisés. Il me semble que l'Écriture nous dit l'Évangile est annoncé aux pauvres. Mais il y a aussi quelque chose, encore de supplémentaire, qu'on découvre aujourd'hui. C'est que non seulement on a le droit d'annoncer Jésus aux pauvres, mais c'est que le Christ est présent dans les pauvres. Et donc, c'est aussi le lieu d'une expérience spirituelle. Et c'est très beau quand on voit des gens qui disent « Mais ma foi grandit au contact des pauvres. » parce que, d'une certaine façon, ils nous évangélisent. Dans votre lettre pastorale, c'était votre deuxième axe de rappeler combien, évidemment, il était essentiel d'être centré sur le Christ en toutes choses. Vous venez de le dire, en fait, être au service, recevoir aussi quand parfois la vie fait qu'on a besoin de l'aide des autres. À chaque fois, c'est le Christ au centre. – Oui, ça a l'air idiot de dire ça, mais il faut se rappeler qu'être chrétien, c'est être centré sur le Christ. Et parfois, on peut faire plein de choses, et puis on oublie ce lien au Christ. Et je crois que c'est vrai dans la pastorale, mais c'est vrai déjà dans nos vies personnelles. C'est-à-dire qu'on soit fidèle, religieux, évêque, prêtre. On peut tomber dans une espèce de fonctionnement où on fait plein de choses, et on oublie que tout s'enracine dans notre relation au Christ. Et moi, j'insiste souvent là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pathologies, entre guillemets, dans notre église, qui seraient vite réglées si on revenait au Christ. C'est lui qui est la source de notre engagement, c'est lui qui est la source de notre vie. Donc, il faut sans cesse revenir à lui, commencer par... Je dis souvent, avant de faire des choses, il faut commencer par une forme de passivité. Il faut quand même... Il y a l'exemple de Marthe et Marie dans l'Évangile. Être là chaque jour avec le Seigneur, se laisser rejoindre par lui, se laisser aimer, se laisser enseigner par lui. Et ensuite, on va essayer de rester avec lui dans l'action. Mais il faut commencer par renforcer, nourrir notre relation au Christ. Vous avez écrit une lettre sur la liturgie. Il y a quelques semaines, on sait bien que la liturgie peut être aussi malheureusement un lieu de tension, de crispation pour la vie des chrétiens, des catholiques. Vous rappelez que c'est d'abord justement le lieu de la rencontre avec le Christ. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire, en fait, je me suis rendu compte qu'au mois de juin dernier, le pape François avait écrit une lettre sur la liturgie. Et je me suis dit, ça c'est génial, parce que la liturgie, c'est souvent, comme vous dites, un lieu un peu de crispation. Alors du coup, on n'en parle pas trop parce qu'on a peur de réveiller des luttes un peu stériles. Et en fait, là, je me suis dit, c'est l'occasion. Le pape François sort une lettre sur la liturgie. Alors, elle est peut-être un peu longue. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus court. Et en fait, ma lettre, moi, c'est surtout faire une synthèse un petit peu de la lettre du pape. Je rajoute quelques petites choses plus personnelles. Mais je pense que l'enjeu est très important parce qu'effectivement, la liturgie, enfin, c'est le Concile Vatican II qui nous le dit, c'est quand même la source, c'est le sommet de la vie chrétienne. Donc, si on a un problème avec la liturgie, ça va forcément avoir des conséquences. Et ce que j'aime, c'est que le pape François, au fond, il nous dit, on n'est pas très à l'aise aujourd'hui avec la dimension symbolique de la liturgie. Et c'est vrai que là, on peut passer complètement à côté. En fait, moi, ce que j'essaye de dire dans la lettre, c'est que la liturgie, elle est faite de rites. Et le rite, il faut le laisser fonctionner. Il faut le laisser faire. Il a sa propre logique. – Il est signifiant en tant que tel. – Il est signifiant en tant que tel. Et le risque, c'est soit de dire, oh, si je suis trop attaché au rite, je suis ritualiste, je suis ceci, cela, on néglige le rite, du coup, il ne peut plus jouer son rôle. Ou alors, c'est de vouloir l'expliquer. Si vous voulez expliquer, le rite, il est là pour suggérer un mystère. Donc, si vous voulez expliquer le mystère, il n'y a plus de mystère. Et puis, vous risquez de vouloir imposer ce que vous, vous avez compris du mystère à des gens qui n'en sont pas encore là. Parce qu'en fait, le rite, il a cette capacité de rejoindre les gens justement là où ils en sont. Pour certaines personnes, une belle liturgie, mais des gens qui n'ont aucune culture liturgique, si c'est bien célébré, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui est d'un autre or là. Il y a quelque chose qui a… C'est déjà le début d'une conversion, de se dire là, il y a quelque chose qui m'échappe là. – Alors, c'est une femme laïque qui occupe le nouveau poste d'adjointe au vicaire général créé en mars 2022. Quelles sont ses missions ? Quelle est sa complémentarité avec le vicaire général modérateur ? Et comment a-t-elle été accueillie au sein du diocèse ? Laurence Robert a répondu à nos questions. – Mes missions au sein du diocèse de Lyon, en tant qu'adjointe du vicaire général modérateur, c'est de permettre que les décisions, les orientations qui sont prises par l'archevêque de Lyon et qui sont ensuite confiées au vicaire général modérateur, soient mises en place de façon quotidienne et concrète au sein de la curée diocésaine des services diocésains. Je fais en sorte qu'au quotidien puissent être appliquées les décisions qui sont prises par l'archevêque grâce au conseil du conseil épiscopal. Les décisions, elles sont mûries de façon collégiale, mais la décision appartient à l'archevêque. C'est le vicaire général modérateur qui doit appliquer ces décisions et moi, je m'assure de la réalisation concrète de celles-ci. J'ai été très bien accueillie, bien mieux que je ne l'imaginais. En fait, je trouve que l'Église est très moderne dans sa façon de faire. Je trouvais que c'était très innovant et très courageux. J'ai été recrutée par Mgr Gobillard qui était à l'époque le vicaire général modérateur. J'ai trouvé que c'était très audacieux de sa part de confier cette mission qui était une mission nouvelle, c'est une création de poste, et de confier cette mission nouvelle à une femme laïque. Et j'ai été très bien accueillie au sein du conseil épiscopal. Ma voix est entendue. Et vraiment, je trouve que l'Église serait preuve d'une grande modernité. Cette mission s'inscrit dans la volonté de dynamiser les structures, le mode de gouvernement du diocèse. Comment est-ce que vous, comme évêque, vous vivez cette collaboration au quotidien avec une femme, avec une laïque ? Personnellement, très bien. Parce qu'en fait, moi, dans mon parcours personnel, j'ai toujours collaboré avec des femmes laïques, religieuses. Et je crois, d'abord, une de mes convictions, je le dis souvent, c'est que la fécondité pastorale, elle est toujours le fruit d'une communion dans l'altérité. Donc le prêtre qui veut tout faire par lui-même, il perd beaucoup de fécondité. La fécondité, c'est vrai entre un homme et une femme pour avoir un enfant, bon, mais c'est vrai d'une manière générale, elle est le fruit d'une communion dans l'altérité. Et je crois, quand on a un peu dépassé les peurs qu'on peut connaître, je vois parfois des peurs, on a peur que les laïques prennent votre place, etc. On se rend compte qu'au contraire, chacun permet à l'autre de déployer les dons qui sont les siens, de ses charismes. Et donc, il y a vraiment un enrichissement mutuel, une complémentarité au service d'une fécondité. Là, on a essayé de mettre ça en place dans le cadre de la réorganisation de la curie. La curie diocésaine à Lourdes, c'est quand même un peu une grosse machine. Donc, déjà, c'est aussi une façon, on a voulu, dans cette réorganisation, être un peu plus professionnel. Parfois, les gens me disent, oui, mais on n'est pas une entreprise. Je leur dis, en fait, on est plus qu'une entreprise, parce qu'on a quand même des personnes, des règles, règles du travail, le droit du travail qui doit s'appliquer. Et donc, faire en sorte que les missions de chacun soient mieux définies, que les chaînes hiérarchiques soient plus claires, qu'il y ait les entretiens annuels, qu'on prenne en compte le profil de carrière, les formations, les congés payés, etc., c'est au service des personnes. Donc, déjà, c'est prendre soin des personnes. Mais après, évidemment, on va au-delà. Alors, peut-être qu'on s'est un peu inspiré aussi de ce que le pape François fait à la curie, puisque vous savez qu'il est en train de confier des grandes responsabilités à des laïcs. En fait, bon, j'avoue humblement qu'on y va un peu, on t'attend un peu, tout n'est pas forcément très clair. Mais je crois qu'on est en train de découvrir que, en fait, il faut articuler différentes compétences. Bien sûr, dans l'Église, le gouvernement, la charge du gouvernement pastoral, ça revient aux prêtres et à l'évêque. Mais il n'y a pas que ces compétences. On voit bien, dans une curie, il y a des compétences pastorales, mais il y a des compétences administratives. Dans la curie, il y a bien sûr des prêtres qui sont nommés pour ça et des laïcs. Oui, il y a des prêtres et des laïcs. Et il y a des compétences managériales, financières, administratives. Eh bien, il faut voir comment tout ça s'articule. Et la collaboration prêtre-laïque, je pense, elle a toute sa place dans ce genre de structure. Alors tout ça, c'est bien sûr au service de la mission, de la mission de l'Église qui est par essence missionnaire. Cette année, vous l'avez placée sous le signe de la pastorale kérigmatique. Alors c'est un gros mot, on peut dire en résumé que c'est annoncé. Le Christ mort et ressuscité pour tous les hommes. Est-ce que c'est ça qui attire, qui peut attirer aujourd'hui, des jeunes, des adultes pour demander le baptême ? Par exemple, c'est ça la clé d'une pastorale missionnaire ? Moi, je ne dis pas en général qu'on essaie d'attirer les gens. C'est Jésus qui attire à lui. Nous, on est là pour désigner Jésus et on est au service d'une rencontre. La pastorale kérigmatique, au fond, c'est ça. C'est vraiment repenser l'ensemble de notre pastorale. Alors on ne parle pas de zéro. On a commencé à prendre ce virage, mais on n'est pas encore en sortie de ce virage. Il y a encore du travail à faire pour faire en sorte que la pastorale conduise à la rencontre avec le Christ. On est en train de redécouvrir ce qui paraît évident, mais c'est qu'être chrétien, ce n'est pas d'abord adhérer à des valeurs ou à des traditions ou à des rites, etc. C'est d'abord rencontrer le Christ et décider de le suivre. Donc la pastorale doit être au service de cette rencontre. En fait, cette réflexion, elle est venue du fait qu'on s'est dit mais comment ça se fait ? Si on regarde un peu depuis quelques dizaines d'années, comme je dis parfois, on a fait beaucoup de premières communions, mais on a fait peu de disciples. Donc il faut quand même s'interroger, avoir le courage de remettre en question nos pratiques pastorales pour que tout soit fait au service de cette rencontre avec le Christ. Il y a une manière de faire le catéchisme, il y a une manière de prêcher, il y a une manière d'enseigner, il y a une manière de prier, il y a une manière de servir les pauvres qui fait qu'on va manifester la présence du Christ ou pas. Alors justement, tous ces jeunes que vous allez peut-être avoir la joie d'accompagner au JMJ de Lisbonne, qui vont vivre pour une majorité d'entre eux leur première expérience d'un rassemblement comme ça universel de l'Église, comment est-ce que vous voulez les accompagner pour que cette grande expérience devienne l'occasion de grandir dans leur vie de disciples du Christ ? Alors on a fait en sorte déjà qu'il y ait toute une préparation, parce qu'effectivement ça peut être une limite des JMJ, même si c'est toujours un temps fort, mais si c'est juste un feu de paille, ce n'est pas très utile. Donc il y a toute une préparation qui a commencé. On en est déjà à 800 inscrits là, aujourd'hui, début janvier. Vous en attendez combien ? On s'est donné comme objectif 2000 jeunes. Donc il reste de la place, ils peuvent s'inscrire encore ? Ils peuvent s'inscrire. Au départ, on va avoir déjà 800 à cette date. Là, on est plutôt heureusement surpris. Il y a une équipe pastorale des jeunes dans le diocèse qui fait un travail formidable. On sent qu'il y a vraiment un vrai besoin, une vraie mobilisation. Et donc on accompagne ces jeunes. Il y a aussi des catéchèses et différentes choses. Et puis on va les impliquer aussi. On compte sur eux pour tenir un certain nombre de services dans cette aventure, parce que c'est une vraie aventure. Mais moi, je suis admiratif devant ces jeunes. On voit aujourd'hui des jeunes, jeunes professionnels, jeunes étudiants qui prennent au sérieux leur foi chrétienne. Ils ne sont pas là. Ce ne sont pas des intermittents du spectacle. Ils sont là vraiment. Ils se forment. Salut tous les intermittents du spectacle qui nous regardent quand même. C'est très bien. J'aurais dû dire des intermittents de la pratique. D'accord. Mais qui font des maraudes, qui suivent des enseignements, qui suivent des retraites. Enfin, moi, je suis plein d'admiration devant ces jeunes. Et c'est une joie vraiment pour moi de les accompagner. On aura l'occasion de vous retrouver au JMJ de Lisbonne, que KTO, bien sûr, couvrira. Nous allons passer à quelques questions de terrain, Monseigneur. Une première question de Pierre Damien. Ma question, c'est de poser la question à Monseigneur Olivier. Ce qu'il pense de la célébration de la fête des Lumières de cette année, donc la fête dédiée à la Sainte Vierge Marie, ma créconception. Est-ce qu'il y a un ressentiment que ça a été une belle fête ? C'était magnifique. C'était magnifique. On a commencé par la procession. Je crois qu'il y avait 5 000 ou 3 000, je ne sais plus. Enfin, une foule immense qui est montée à Fourvière. Ensuite, j'ai célébré la messe devant 1 500 jeunes. C'était magnifique. Et puis ensuite, vous savez, la fête des Lumières, qui est une fête profane aujourd'hui, mais c'est l'occasion, une occasion magnifique pour évangéliser. Donc, les églises sont ouvertes. Il y a des équipes d'accueil, les gens accueillent, les gens leur proposent d'aller prier. C'est vraiment quelque chose de très beau. On a une deuxième question de Linda. Bonjour. Ma question, ce sera, en ces temps de fête, quelles sont vos prières et vos souhaits pour les citoyens de la ville de Lyon ? Mon souhait et ma prière, c'est que chacun puisse rencontrer le Christ. Parce que c'est, au fond, c'est ça. C'est l'église, vous savez, parfois t'entends, on me dit, mais alors l'église, dans le contexte actuel, il faudrait qu'elle fasse un peu profil bas. Je dis, mais ce n'est pas nous qui annonçons, c'est le Christ, c'est le sauveur du monde. Ce n'est pas un choix optionnel. Il faut annoncer le Christ, c'est ce que je souhaite à tout homme. C'est lui le sauveur. C'est celui qui répond à nos attentes les plus profondes. Donc, voilà, n'ayant pas peur, n'ayant pas honte de l'Évangile et annonçant du Christ. Une troisième question de Bruno Marie. Monseigneur, avez-vous l'intention de mener une action particulière pour l'unité des chrétiens ? Alors, on mène des actions pour l'unité des chrétiens tout au long de l'année, mais aussi plus particulièrement pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On va vivre dans quelques jours. On vit dans quelques jours. Et cette année, on va mettre un peu l'accent, bien sûr, sur Saint-Irénée, puisqu'il a été nommé docteur de l'Église et docteur de l'unité. Donc, on a la chance d'avoir ce grand témoin ici à Lyon. Et puis aussi, sur Paul Couturier, qui était un grand artisan. Donc, c'est le 70e anniversaire de… L'auteur de la prière pour l'unité des chrétiens. Voilà, c'est ça. Et alors, moi, personnellement, je suis en lien avec pas mal de représentants de différentes églises chrétiennes. On peut dire qu'à Lyon, il y a une longue tradition de l'œcuménisme, donc les relations sont vraiment très fraternelles. Mon souci, maintenant, c'est de faire en sorte que les plus jeunes générations soient sensibilisées à cette question de l'œcuménisme. Et là, effectivement, il y a du travail à faire. Alors, Monseigneur, une dernière question, et on va peut-être pouvoir la développer un petit peu. On a évoqué la figure de Saint-Irénée, qui a été proclamée docteur de l'Église en janvier 2022. Vous allez peut-être nous dire un peu plus pourquoi. Pauline Jarrico, qui a été béatifiée, une femme, une laïque béatifiée en mai dernier, à Lyon, en présence de 12 000 fidèles. Qu'est-ce que ces figures de sainteté ont à nous dire aujourd'hui, des siècles après leur mort ? Alors, c'est vrai qu'à Lyon, c'est assez impressionnant de voir le nombre de figures de sainteté. Vous avez évoqué Saint-Irénée, il y a Saint-Pauline Jarrico, mais il y en a qui ne sont peut-être pas encore canonisées, mais qui pourront l'être. Il y a aussi le bienheureux Antoine Chevrier, il y a Frédéric Ozanam, mais il y a aussi Jeanne Garnier, qui est un peu la précurseur des soins palliatifs. Il me dit que ce serait intéressant qu'elle soit canonisée. Il y a une maison à Paris, d'ailleurs, qui porte son nom. Tout à fait. Et c'est quelqu'un, elle a commencé à prendre soin des gens qui mouraient dans les rues. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On pense au cardinal de Lubac, etc. Il y a Gabriel Rosset, qui est le fondateur de Notre-Dame des sans-abris. Enfin, il y a toutes ces figures de sainteté. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande diversité. Et ça nous montre que la sainteté, d'abord, on est tous appelés à la sainteté, mais elle peut prendre des formes différentes, très différentes, selon nos charismes, selon notre époque. En tout cas, je crois que pour chacun d'entre nous, on doit demander au Seigneur, « Seigneur, comment veux-tu que je sois un saint, aujourd'hui ? » Alors vous, comme archevêque de Lyon, comme primat des Gaules, comme on dit, quel serait peut-être votre souhait pour nos téléspectateurs ? C'est ma dernière question. Le souhait, c'est que nous fassions le choix de la sainteté. Je crois que c'est ça. Nous ne sommes pas en train de défendre une ONG ou différents engagements. Nous sommes là pour annoncer le Christ. Et si nous voulons annoncer le Christ, au fond, bien sûr, il y a des méthodes, il y a des techniques, il faut se former tout ce qu'on veut, mais il faut surtout le laisser passer. Et on laisse passer le Christ dans la mesure, on fait ce choix radical de la sainteté. Et la sainteté, ça commence par faire le choix de nous aimer les uns les autres. C'est ce que j'ai dit en arrivant dans le diocèse. Est-ce que vous êtes prêts à faire le choix de l'unité ? L'unité, ce n'est pas simplement être bien avec ceux avec qui on se sent bien, c'est aussi faire le choix d'aimer celui avec qui je ne suis pas forcément à l'aise. Donc, faire le choix de s'aimer les uns les autres. Et puis, annoncer Jésus, toujours. On en revient toujours là, finalement. – Merci beaucoup, Mgr Olivier de Gervais, d'être venu sur le plateau de KTO pour la première fois comme archevêque de Lyon. Pour en savoir plus sur le diocèse de Lyon, rendez-vous sur le site internet lyon.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto.tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501